La nuit, toujours la nuit, la nuit même dans ce rêve où j'étais, comme je suis. Et Feistos nous accompagne, chargé par Zeus d'une action qu'il ne peut refuser. Quel bruit, quelle pensée humaine ou divine peut-être s'approche ainsi de moi. « Prométhée, il est temps de tout dire. Et de quoi Zeus t'accuse ? Et pourquoi cette affreuse infamie ? Dis-le, si ce récit cruel ne fait pas trop souffrir ton cœur. Je les vois, Prométhée, et ne pouvant déjà venir à ton secours, je veux au moins te gratifier d'un conseil que, malgré ton esprit subtil, tu n'as pas entendu jusqu'ici. Né de Zeus, celui que tu mettra au monde sera le noir Épaphos, fils du toucher. Sa descendance peuplera l'Egypte. D'elle sortira la famille royale d'Argos. Et de sa lignée surgira le héros, l'archer légendaire qui me délivrera. Tel est l'oracle qui me fut dévoilé par ma mère. Je ne cèderai pas. Jamais il n'aura le pouvoir de me faire mourir. Ce sont bien, alors, les pensées, le langage, la fureur d'un dément. On reconnaît dans ses paroles, et signer les manifestations du délire. Non, suffit pour affirmer mon existence. Non, me suffit pour être. Sous-titrage Société Radio-Canada